Boire une coupe de champagne avant de faire du shopping, ça se passe comme ça à Temple Muse, un magasin de Lego s'ouvre il y a 5 ans. Ces riches Nigérianes y trouvent des vêtements de créateurs étrangers, mais aussi et surtout de stylistes locaux. Nous avons beaucoup de talent au Nigeria. Temple Muse a été créé pour leur offrir une plateforme pour montrer leurs produits. Ce qu'on a fait simplement, c'est de prendre certains des meilleurs designs nigériens et de les exposer côte à côte avec certains des meilleurs designs et marques internationales. Premier producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria compte beaucoup de grosses fortunes. Pour ces femmes, faire du shopping de luxe à domicile est un plaisir nouveau. Le marché de la mode et de la haute couture s'est professionnalisé au Nigeria ces dernières années. Le prix des robes de soirée commence à plusieurs centaines d'euros. Vous savez, vous voyagez dans d'autres pays. Je voyage beaucoup. Je vais à Miami, Londres. J'ai des amis et de la famille là-bas. Ils me disent « Où as-tu trouvé ça ? C'est fait au Nigeria ? Je ne peux pas le croire. C'est super. » Ça a beaucoup changé ces dernières années et on est arrivé à un point où je pense que nous sommes au standard international. C'est super. L'enrée fait partie de la dizaine de stylistes en vogue qui s'exportent. Elle produit tous ses articles au Nigeria mais vend aussi à l'étranger, chez Dolce & Gabbana et prépare une vente à Florence. Selon elle, il reste des progrès à faire pour économiser certains coûts et former une main-d'oeuvre locale. « On a besoin de plus de professionnalisme en termes de travailleurs qualifiés. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant. On voit des gens qui cherchent à faire des écoles. Ça rendrait l'industrie plus profitable. » S'installer au Nigeria est cher et parfois compliqué. Mais les grandes marques internationales ne reculent pas pour autant. Herméne Gildo Zegna, numéro un du mondial du prêt-à-porter haut de gamme pour hommes, a choisi Lagos pour ouvrir sa première franchise en Afrique subsaharienne. « Une des idées préconçues a toujours été que le marché du luxe ne peut pas fonctionner ici parce que les Nigérians aiment voyager et qu'ils aiment acheter en dehors du Nigeria, qu'ils aiment l'idée de descendre les Champs-Elysées ou la Via Monte Napoléon à Milan ou Bond Street à Londres et qu'on ne peut pas vivre ici. Certes, on ne peut pas répliquer ces rues ici, en tout cas pas pour l'instant, mais on pense que si les Nigérians achètent là-bas, c'est parce qu'il n'y a rien ici. Déjà un des carrefours économiques les plus importants d'Afrique, certains espèrent que Lagos deviendra aussi un des grands carrefours de la mode.